Salut à tous et à toutes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo que je suis en train de re-record pour le coup parce que j'étais presque à la fin de ma vidéo au moment où je me suis aperçu que le son n'était pas capturé donc voilà c'est nickel, c'est parfait, on recommence tout. Donc bienvenue sur cette vidéo qui va parler du coup du G935, le petit descendant du G933 que j'ai ici, voilà, que vous voyez actuellement sans ses coussinets puisque c'est des coussinets qui sont en tissu et qui sont lavables et que donc j'ai mis au lavage tout à l'heure, ils sont en train de sécher tout doucement et tout gentiment, voilà. Donc pour ce G933 et ce G935, quelles sont les différences visuelles ? Alors déjà vous avez, c'est pas forcément visuel, c'est même pas du tout visuel mais vous avez le poids, le G935 que vous avez du coup sur mes oreilles est un petit peu plus gros, est un petit peu plus mastoc. Bon, je vous rassure tout de suite, si vous comptez acheter un G935, le poids n'est pas beaucoup plus gros et vous le sentirez très peu sur les oreilles. Donc pour pas dire même presque pas, c'est vraiment très très faible. Honnêtement je m'y suis fait très facilement, là où j'ai un peu plus de mal c'est sur les coussinets en simili-cuir parce que là pour le coup ça appuyait un tout petit peu plus sur les oreilles. Mais bon, après c'est peut-être les années aussi qu'ils font parce que bon, déjà les coussinets sont en tissu de ce côté-là, donc bon, il y a déjà ça qui joue. Et puis le casque étant un petit peu moins avec les années, le G933 s'est peut-être un petit peu relaxé. Du coup forcément, ça se sent un petit peu, mais rien de bien grave. Donc petite chose aussi visuelle, vous avez du coup ici la barre centrale avec des petits crans que vous voyez, des petits traits sur le côté et des numéros qui sont sur cette arête ici. Sur le G935, c'est pas ce que vous avez. Vous retrouvez du coup la petite arête centrale avec les petits crans, mais c'est tout ce que vous avez. Éventuellement peut-être des tout petits traits ou des petites flèches sur le côté, mais il n'y a pas de numéros, il n'y a rien, donc il faudra vous repérer à peu près comme vous voulez, surtout à la convenance en fait. Donc ça voilà. Autre différence visuelle, le micro. Le micro, donc bon, sur les deux il se rétracte comme je suis en train de vous le montrer, voilà, comme ça. Par contre, le micro, à l'intérieur ici, sur la petite arête là, il est différent parce que, en fait, celui-ci, c'est la même chose à l'intérieur qu'à l'extérieur, de ce côté-là. Par contre, sur le G935, c'est pas pareil. En fait, vous avez, sur le G935, vous avez du coup, à l'intérieur, ici, un trou un petit peu plus grand avec une sorte de petit tissu qui est incorporé, qui permet de servir de filtre anti-pop, en quelque sorte. Enfin, avec, après, la captation du son est tellement large que, bah, le filtre anti-pop, c'est pas non plus trop ça, hein. Donc voilà, et encore, vous voyez, la marge par rapport à ma bouche est quand même assez grosse. Donc, ça, c'était pour les différences visuelles. Pour le casque G933, comme le G935, les ressemblances, par contre, c'est au niveau des deux écouteurs, des deux oreillettes, puisque vous avez, sur les deux, des palettes magnétiques comme ça, des petites palettes plastiques, qui vont, qui vont se mettre dessus, c'est magnétique, voilà. Et du coup, sur l'oreillette gauche, donc, vous avez le compartiment, l'emplacement pour le, pour le capteur, le capteur sans fil, le petit dongle USB que vous mettez sur le PC, avec le petit trou, alors, pour le G935, j'avoue, j'ai pas vérifié ça, mais sur le G933, vous avez un petit trou, euh, qui sert de, dans lequel il y a le bouton reset, voilà, pour, euh, réinitialiser le casque en cas de, en cas de, de petite défaillance, euh, parce que pour le G933, c'est arrivé de temps en temps. Et, euh, vous avez, sur ce côté-là, du coup, la batterie qui est, euh, qui est amovible, voilà, le, le gros bloc que vous avez, que vous voyez là. Vous avez, ici, le petit cran pour pouvoir glisser le doigt et retirer la batterie, et vous avez, juste à côté, ici, le, euh, le petit cran, du coup, enfin, le petit cran, mais c'est pas un petit cran, c'est juste, euh, le câble, en fait, euh, puisque c'est une batterie amovible, euh, que vous retrouvez, aussi, sur le, le, le G935, mais, euh, en un petit peu plus performante, et vous avez, du coup, quand vous retirez, le câble avec deux sections, donc, la section qui, qui est liée à la batterie, et la section qui est liée au casque, donc, vous pouvez, très facilement, débrancher les deux, pas tirer comme un, comme un bourrin, parce que ça, les fils sont, sont apparents, quand même, il n'y a pas de protection, quoi. Donc, euh, voilà, allez-y doucement, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est largement faisable, hein, si vous voulez acheter une deuxième batterie pour le G935, euh, bah, faites-le, profitez-en, parce que, du coup, euh, du coup, euh, du coup, euh, le, chose très, euh, très, très bien, c'est que le, le, la batterie est amovible. Euh, euh, donc, euh, sinon, côté, euh, côté performance, vous avez, euh, alors, ça peut être visuel, mais visuellement, honnêtement, je ne l'ai pas vu. J'ai essayé de faire le comparo d'une oreillette avec une autre, euh, pour le G933 et G935, j'ai, j'ai pas vu la différence, mais, euh, voilà. Euh, vous avez les transducteurs, du coup, donc, le, le gros pavé, en quelque sorte, du, euh, du G935, qui est un petit peu plus gros que le G933. Vous passez de 40 mm pour le, le précédent, au, à 50 mm pour, euh, pour le nouveau. Donc, ça, c'est, c'est une chose. Euh, côté performance, bah, vous l'entendez sur le micro, le micro est, euh, beaucoup plus, euh, net, précis, clair et avec beaucoup plus de son. Après, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est en bien ? Je dirais que non, parce que, euh, bah, disons que la, la qualité, euh, enfin, globalement, la, la qualité est la même. C'est juste que celui-ci capte plus de choses et, du coup, il est, euh, il a une, une capacité en son qui est plus élevée, en quelque sorte. Là, vous l'entendez, euh, ma voix est plus, euh, est plus forte sans, sans avoir, sans avoir fait, pardon, de modification, euh, comparé au G933. Donc, voilà, ça, c'est un choix à faire. Là, vous voyez, je suis en train de me, me frotter les mains et, et vous l'entendez, en fond. Euh, chose qui ne se serait pas produit, euh, forcément, avec le G933. Donc, ça, c'est un, c'est un choix à faire. Euh, donc, sinon, autre, autre chose. Euh, vous passez, euh, vous passez, en termes de caractéristiques, euh, et c'est surtout, euh, là, en fait, la, 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 la grosse différence avec le, le G933. Vous passez de, du, euh, DTX, du Headphone DTX, euh, de base, on va dire, au Headphone DTX, euh, euh, de, 2.0. Ce qui fait que vous avez, un, une qualité de son qui est encore plus améliorée, euh, un petit peu plus précise aussi. Euh, qui, et la virtualisation sonore, euh, virtualisation, spatialisation, euh, virtuel 3D, qui est, euh, pour le coup, euh, un petit peu plus précise aussi. Donc, ça, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est le, le gros plus, en quelque sorte, du casque. Euh, c'est pour ça que je suis passé, euh, que je suis passé, euh, au G935, plutôt que de reprendre un G933, euh, qui aurait eu, éventuellement, les risques de, d'avoir les mêmes problèmes que, que, que le G933, je crois que j'ai actuellement, puisqu'après, euh, 5, 6 ans d'utilisation, bah là, il, euh, il a des petits soucis sur le, le contact, puisque le, le bouton, le bouton d'alimentation, euh, des fois, je suis obligé, obligé de jouer un petit peu avec, pour avoir le, le son aussi net que, euh, bah, que, que, que la normale, quoi, au final. Donc, ouais. C'est, euh, un petit, euh, bah, c'est pour ça que j'ai changé de casque, au final. Donc, voilà. Euh, est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça ? Euh, bah, peut-être que le, alors, visuellement, le dongle est un peu différent aussi, mais, euh, ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi pour, euh, intégrer le, le DTX headphone 2.0 par rapport au, par rapport au, au, à la version classique. Euh, je me dis que c'est par rapport à ça, bon, bah, peut-être. Ça, après, c'est à voir. Euh, sinon, dans la boîte-ci, il y a une, une grosse différence, là, où je suis pas content du tout de mon côté, c'est que là, vous avez, en fait, avec, euh, donc ça, c'est le câble du G933. Vous avez un câble, euh, un câble double jack qui est fourni, donc, euh, un côté qui va sur le casque et un côté qui peut aller, par exemple, sur un, sur un téléphone portable. Et vous avez, du coup, avec, euh, bah, un petit, euh, un petit, euh, un petit pavé, j'ai envie de dire, qui vous permet de mute ou non le micro, de gérer le son ou non, et même de faire, euh, play-pause. Voilà, il y a un petit bouton en façade, euh, ça se voit pas trop, mais, en gros, vous avez un, un bouton, euh, bah, ici, en plein milieu, euh, qui, euh, qui est très fin, mais, euh, si vous appuyez, vous pouvez faire, euh, lecture, lecture-play, lecture-pause. Euh, donc, ça, voilà. Et, pour le coup, bah, ça, c'est quelque chose, et vous aimez, une molette aussi, hein, pour régler, pour régler le, le son, euh, de façon, un petit peu indépendante, euh, en quelque sorte. Euh, chose que vous ne retrouvez pas, en fait, sur le câble qui vous est fourni avec le G933, euh, 35, pardon. Avec le G935, en fait, vous avez un câble, euh, donc ça, en fait, c'est une sorte, vous avez une sorte de petite laine, là, euh, assez rigide sur ce câble-là. Vous perdez ça, totalement, sur le, le G935. Et, euh, vous avez, en prime, vous avez, en prime, du coup, un câble qui ne possède pas ce petit pavé. Donc, euh, bah, en gros, c'est un câble, c'est comme si vous utilisiez un câble double jack classique. Alors, à prendre en charge, quand même, que, à prendre en compte, quand même, que vous avez les trois, les trois pins sur ce, sur ce câble-là. Sur le G935, vous l'avez aussi. Euh, faites attention à avoir ce, à avoir ça aussi sur un, un autre câble que vous achèteriez, euh, dans le commerce, pour remplacer celui-ci en cas de, en cas de besoin. Euh, donc voilà. Ça, c'est, c'est, c'est petite chose à prendre en compte. Euh, c'est peut-être, c'est peut-être aussi pour ça que, euh, si j'en viens à jeter le G933, chose qui a de fortes chances, quand même, d'arriver. Euh, je vais garder, quand même, le câble, parce que, bah, si jamais ça marche tout aussi bien avec le G935, bah, au moins, j'aurai un câble qui est, qui est beaucoup plus pratique. Donc ça, voilà, c'était un petit, euh, petit aparté, en quelque sorte. Donc, euh, au niveau spécificité, euh, de, de connectivité, euh, ça, ça a pas changé. Vous avez le sans-fil grâce au dongle, vous avez, euh, le, euh, le filaire, euh, grâce au, grâce au câble double jack. Euh, donc ça peut aller, euh, sur une PS4, ça peut aller sur une Xbox, ça peut aller sur un téléphone portable, ou, euh, ou un MP4, si vous en avez encore, euh, un baladeur, ce genre de truc, quoi. Euh, si, petite spécificité, pendant que j'y pense, par rapport au dongle, euh, tac, je vais vous le sortir pour vous montrer. Alors, forcément, je me trompe de, de côté. Euh, donc là, le dongle du G933, et c'est là aussi où je suis déçu, euh, vous avez, du coup, un petit connecteur jack. Euh, c'est pour vous permettre, en fait, de connecter dessus votre, euh, votre câble jack. Euh, bah, tout simplement, par exemple, si vous voulez l'utiliser en filaire, ou si vous voulez, euh, l'utiliser, euh, euh, parce que vous n'avez plus de batterie. Euh, pourquoi il y a ce, ce petit port jack dessus, c'est parce que, en quelque sorte, ce dongle, ça fait un petit peu carte son externe, aussi. Euh, euh, et ça enregistre aussi, euh, vous pouvez enregistrer, Euh, je crois que c'est là-dessus que vous pouvez enregistrer les profils que vous, euh, que vous mettez sur le logiciel Logitech Geob, qui est le logiciel de gestion, euh, pour les casques. Euh, chose que, du coup, vous ne retrouvez pas sur le G935. Le dongle du G935 n'a pas ce petit port jack. Euh, je trouvais ça dommage, aussi. Bon, personnellement, je l'utilisais tout le temps en sans fil, hein, donc, euh, tout le temps en sans fil, sauf sur console, où là, j'étais en filaire, ou même sur téléphone portable, éventuellement. Mais, euh, je ne l'utilisais jamais, mais c'était une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui est quand même est bonne à prendre, puisque, euh, si vous n'avez plus de batterie, que vous voulez utiliser en filaire votre câble, euh, votre, votre casque, bah, vous pouviez le faire sans perte audio, sans, sans rien, quoi. Peut-être même avec un très léger gain. Euh, chose qui, du coup, bah, comme je viens de le dire, n'est pas possible sur le G935. Donc, petite perte, encore une fois, de ce côté-là. Donc, voilà, j'ai essayé de vous faire un petit peu les pour et les contre, euh, que ce soit esthétique, ou, euh, d'utilisation, ou même sur les performances. À vous, après, de vous faire votre propre idée, euh, si, comme moi, vous cherchez, du coup, un câble, enfin, un casque, pardon, qui est, euh, qui est hybride, un petit peu, qui, euh, qui se connecte un petit peu partout, qui a une batterie amovible, tout ça, c'est un excellent casque. Je vous le reconseigne, je vous le conseille. Ne passez pas sur le G935, euh, 33, pardon, malgré le fait que le, le câble ait un petit truc de gestion en plus, et, euh, et que le dongle, euh, voilà, euh, parce que vous serez gagnant, euh, côté audio, avec celui-ci, hein, très clairement, euh, enfin, très clairement, euh, voilà, vous serez, euh, clairement, euh, euh, clairement gagnant avec l'audio, euh, voilà, il y a un petit plus, quand même. Euh, autre plus, aussi, c'est le, le câble d'alimentation que j'ai montré tout à l'heure, euh, avec le, euh, qui va avec le G935, donc, euh, même connectique, hein, par contre, donc, mini-USB, voilà, même connectique pour l'un comme pour l'autre, par contre, ce câble-là, le, celui du G935, euh, bah, lui, il est un petit peu plus, il est plus long, il est plus grand. De combien, je sais pas exactement, mais il est plus grand. Donc, euh, voilà, je vous le conseille. Euh, après, côté utilisation, il a l'air un peu moins rigide, mais en même temps, euh, plus, euh, plus robuste. Donc, à voir, après, ce que ça donnera avec le temps. Euh, donc, ouais. Et vous avez, du coup, euh, bah, si vous avez vu, en fait, le type de câble, euh, qui est, euh, que vous avez ici, euh, c'est exactement la même, euh, même finition, même matière, tout ça pour le, euh, pour le câble double jack qui vous est fourni avec le G935. Donc, voilà. Euh, euh, sinon, je crois avoir tout dit pour le G935. Donc, euh, donc, voilà. C'était, en gros, pour vous faire un petit topo sur les pourquoi et comment j'ai changé de casque et je suis passé sur quelque chose d'aussi peu surélevé, en quelque sorte, et, euh, le pourquoi, euh, enfin, les caractéristiques, ce genre de choses. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit blabla de, de presque, presque 20 minutes, hein, malgré tout, on est déjà 17h, enfin, 17h, 17 minutes, pardon, euh, 20, donc, euh, voilà. Euh, ouais. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve prochainement sur, euh, en live pour, euh, pour du Genshin, pour, euh, pour autre chose. Euh, n'oubliez pas que, euh, tous les soirs, on est en live sur Genshin, justement, sur Twitch comme sur YouTube. Donc, sur YouTube, bah, du, vous avez la vidéo, vous savez, euh, où vous rendre. Euh, sur Twitch, c'est la, la chaîne Titrou, hein, comme ça se prononce. Et du coup, euh, du coup, euh, alors, je vous y retrouverai avec grand plaisir. Et, en termes de qualité audio, ça va changer d'ici demain, puisque demain, je vais avoir, euh, mon, mon bras de micro. Donc, normalement, si, si j'arrive à connecter mon, mon réserve serène, en tout cas, ce qui, normalement, devrait être le cas, euh, j'aurai, euh, j'aurai une, une qualité audio un tout petit peu différente, puisque vous n'entendrez plus ce bruit de fond. Puisque là, vous entendez le, le PC, bah, vous l'entendrez normalement plus, ou plus beaucoup, euh, sur, euh, sur le réserve serène. Voilà. Qui sera attaché, en plus, à un bras micro, donc ça fera vraiment pro. Voilà. Donc, on se retrouve, euh, on se retrouve ce soir, euh, ou très bientôt, pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à, à vous liker la, la vidéo, partager, vous abonner, commenter, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce sera un soutien pour moi, donc je vous dis, merci à vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501